L'illustration, nos 3740, 7 novembre 1914, astérisque, 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 au lecteur table, l'illustration, prix du numéro, 1 franc. Samedi 7 novembre 1914, 72e année, point nos 3740. Une journée historique de l'amitié franco-belge à grandir le roi Albert et le président de la République française, suivi de M. Milléran, du général Joffre et de M. de Broqueville, pénètrent dans l'hôtel de ville de Furne, à quelques kilomètres du front de combat, le 1er novembre. Voir l'article, page 339. Les grandes heures les anonymes combien est grande la détresse du soldat qui n'a sur sa tombe de bataille hâtivement creusé et paré qu'une croix de bois ou déjà s'efface une inscription devenue illisible. Et pourtant cette détresse est avantageuse encore et privilégiée si vous la comparez à celle des morts perdues, disparues à jamais, englouties dans les profondeurs de l'immense inconnu, comme le marin dans le sein des flots. Devant le petit tumulus des premiers on peut au moins se dire, un homme est là qui est tombé pour son pays. Je ne sais pas quel il est, je sais qu'il est là point. Il ne m'en faut pas plus pour que mon esprit se recueille et que le renflement de terre s'offre à mes deux genoux comme un parfait prix Dieu. Mais s'il n'y a pas de tumulus, pas de croix, pas d'écriteau, même pas ce léger renflement, si vite affaissé et aplati, qui m'indique à moi, des fins de demain, la place du vivant d'hier et si cependant, malgré l'absence totale de signes extérieurs, quel qu'il soit, je suis amené à me poser, dans le doute, la question terrible, peut-être y a-t-il là des morts. Oui, des morts dissimulées et que rien ne révèle. Si je dois, en ce cas, les prévoir, les soupçonner, les chercher, les deviner et les trouver, dans une certitude uniquement morale, et les repérer en quelque sorte, partout et nulle part, contre toute apparence matérielle, alors j'éprouve une espèce de mal affreux et d'angoisse désolée. Ces morts anonymes m'obsèdent. Je reconstitue leur obscure Iliade. Pourquoi, plus que d'autres, étaient-ils voués à la radiation complète, irrévocable ? Est-ce exprès, intentionnellement qu'ils furent supprimés, sans que l'on en parlât, sans qu'ait été publiée la moindre mention publique de leur décès et du lieu de leur sépulture ? Non. Si l'on n'en a rien dit, ce n'est ni par oubli ni par indifférence, mais parce qu'il était trop et qu'on n'a pas eu le temps. Ils formaient un, ensemble, ils constituaient le champ prodigieux et illimité de la future récolte, aussi sont-ils tombés par centaines, par milliers, et bien davantage, comme se couchent sous la folle les innombrables épis, et, de même qu'eux, ils sont demeurés impersonnels par la continuité magnifique et inépuisable de leur chute. Quand on célèbre la beauté de la moisson, s'inquiète Théon de l'histoire et du passé de chaque tige. Nul ne s'en préoccupe, on ne songe qu'au pain qui nourrira les hommes. Mais il n'est pas défendu à quelques rêveurs équitables retenus en arrière d'essayer de citer, sans les connaître, ces héros innommés qui n'ont pas brillé dans les ordres du jour et qui méritaient, plus d'une fois, d'y figurer, ces soldats simples, sans orgueil, qui par rangées toutes pareilles se sont succédés à terre, étant du roi de le jour ou dans les ténèbres, et qui défigurés par l'obuse ou par le masque de l'agonie ont tout perdu, jusqu'à leur ressemblance, sur lesquelles n'a pu être. Retrouver la médaille d'étain attachée à leur poignet par un cordon noir, ceux qui, frappés, ont été mourir à leur aise dans des coins, dans des cachettes où on ne les a découverts qu'au bout d'une ou deux semaines, ou bien qui, broyés par les roues des caissons et les sabots de la cavalerie, offraient une vue insoutenable et qui ont pour ainsi dire exigé eux-mêmes qu'on les inhumât tout de suite, sans les regarder, dans un infernal désarroi, en détournant les yeux d'horreur et de compassion, et ceux encore que l'on a dû, pour plus de hâte, incinérés, comme font les Indiens des bords du Gange qui sont venus ici promener leurs turbans. Tout cela, c'est sur eux quand ces jours d'inexprimable deuil je me penche, avec une torche à la main, pour tâcher de les discerner et de les éclairer dans le gouffre mystérieux de la fosse commune. Pauvres gens ! Ils n'ont rien demandé et on ne leur a rien accordé, même pas une planche ou soit tracé deux mots. Ils ont été évacués, sans un merci nominatif. Ils ne sont pas difficiles. D'ailleurs nous sommes sûrs que s'ils retrouvaient la parole ils ne réclameraient pas. Ils diraient, c'est bien ainsi point. Et cependant, pour leurs parents, pour ceux qui les aimaient, ils seront maintenant des morts plus écartés, très différents des autres, ils demeureront des disparus, ceux qui, à partir d'une certaine date ont cessé de donner signe de vie, sans que malgré toutes les recherches, on n'ait jamais eu ensuite un seul indice et le moindre détail relatif aux circonstances et à la façon dont ils ont été rayés du nombre des humains. Leur famille désemparée se sentira éternellement, coupée, d'eux, plus privée de leur absence que si l'on savait où sont présents leur reste inanimée. Car c'est une oppression à nul autre pareil quand il s'agit d'un mort que d'être, dans le vague, et de se répéter sans relâche, où sont-ils ? Voilà la question. Ici. Là. Plus près. Plus loin. En Alsace. Dans les Vosges. Dans l'Aisne. Dans la Marne. En haut. En bas. On s'est battu dans tant d'endroits que l'on est mort un peu partout. Comment savoir ? Quel embarras. Les soupirs montent à nos lèvres et les larmes à nos yeux. Arrêtons-les. Dominons-nous. Regardons ces morts s'enfléchir et ne les plaignons pas. Leur anéantissement, qui nous semble plus profond, n'est qu'une trompeuse apparence. Anonymes, ils ont la gloire solide et sûre des forces qui ne sont profitables qu'à la condition de demeurer secrètes. Leurs moyens isolés, épars, remportent le succès du faisceau et de la cohésion, précisément par le sacrifice de la personnalité. Beaucoup plus ambitieux parce qu'ils sont plus détachés, ils n'obtiennent qu'en renonçant, jusqu'à la fin, même après la vie. Grâce à cette manière ils deviennent les sources cachées, mais les plus actives et les plus riches, de la vie nouvelle prête à jaillir, ils sont l'humus, l'engrais miraculeux de l'idéal futur, le terrain spécial de la résurrection, le domaine public de l'immortalité. Quoi ? Des tombeaux courants. Des petits carrés. Des morceaux de patrie chichement mesurés, au centimètre. A eux ? Des plates-bandes assez géants. Vous n'y pensez pas ? Ils ont davantage et méritent mieux. Ils sont l'armée, l'armée innombrable, obscure et magnifique, la masse, la houle, le flot débordant auquel tout appartient, les espaces illimités qui l'ont couvert de leurs nappes épaisses, toutes les régions qui l'ont gagné en y passant, les sols marneux, les craies de champagne, les dunes de Flandre, les sables mouvants, les piques, les marécages, toutes ces étendues sont leurs biens, leur empire, et c'est à peine suffisant. L'incertitude, l'ignorance même de la place insoupçonneble où ils se sont tout si savamment tapis, communiquent à leur sépulture un vaste et spécial mystère. Ainsi, respectons, puisqu'ils l'ont voulu, l'énigme de leurs os. Comprenons qu'en acceptant de ne les chercher nulle part, nous les trouverons mieux partout, et ne les rapetissons pas en prétendant les localiser. Vainqueurs posthumes, ils s'assimilent au sol par une liaison plus étroite et justifiée, ils ont la plus pure et la plus certaine des « concessions », parce qu'elle est presque immatérielle. Personne ne peut profiter ne leur restent insaisissables. Ils échappent aux méfaits des survivants, aux caprices de l'ingratitude, et leur dépouille n'ayant pas reçu d'éphémères honneurs sera plus longtemps vénérée. Ils auront les soins assidus de la nature dont le tranquille zèle jamais ne cesse et ne se ralentit, dont la mémoire est régulière. Sur eux l'herbe verte, les fleurs, la neige et les feuilles mortes seront toujours renouvelées. Aussi ne pourra-t-on plus fouler un champ, se baisser sous les branches, traverser une prairie, regarder simplement à terre sans ranimer l'image inconnue de ces morts et les envelopper d'un grand manteau d'amour. Nous les sentirons avec nous, plus mêlés à la vie, plus libres, ayant des coudées plus franches que s'ils étaient relégués dans l'enceinte des nécropoles. Ils feront partie des saisons. L'an prochain devant un blé plus beau, devant une vigne plus lourde, on dira, ce blé qui mûrit vient du fond de leurs entrailles. Le sang de cette grappe est le vin de leur cœur, astérisque, astérisque, astérisque et à côté de ceux-là, des anonymes de la mort, en voici d'autres qu'il faut également tirer de l'ombre et dévoiler, les anonymes de la vie, les discrets acharnés du bien, les modestes du sacrifice et les honteux du dévouement, sûrs de charité, infirmières, médecins, brancardiers, bourgeois, employés, ouvriers, petites gens, passant de la rue et des abords de la bataille, dont la guerre a fait des héros qui refusent d'être en vedette. Dans l'ordinaire, ils étaient, comme tout le monde. Mais la pitié, la douleur, la colère patriotique, la furie de la compassion les ont soudainement révélés aux autres et à eux-mêmes. Quand la ville a été un matin secouée de terreur, Con a dit, ils arrivent, que sous l'aboiement des premiers boulets les habitants se sont enfuis dans un halalide épouvante, les anonymes de la vie, qui auraient pu partir eux aussi et souvent dans d'excellentes conditions, sont restés, d'abord en manière de blâme et de reproche à la panique, et puis pour étayer ceux qui étaient forcés de demeurer, que tout et rien ne retenaient sans doute, mais qu'une irrésistible puissance de tendresse et de déchirements cloués et attachés à leur cité, au quartier, à la maison, à la chambre, à leurs biens, à ceux qui avaient été jusqu'à ce jour leur courte joie sur la terre. Cela méritait maintenant qu'on les aida, qu'on ne les lâchât pas. Aux nobles soins de rallier leur détresse et de protéger leur impuissance, ces anonymes se sont voués, de toutes parts, avec un courage qui imposera l'admiration et le respect pour des siècles. Des femmes, des jeunes filles de hardiesse virginale, des timides citoyens galvanisés de bravoure, des prêtres, des vieillards, des hommes de devoir, de sagesse et d'autorité ont surgi d'entre les blessés et les morts, sont nés des cendres et des ruines, pour être à la hauteur du désastre et pour élever les âmes au-dessus des panaches de l'incendie. Rien ne leur fut impossible. Organiser la résistance et le salut, atténuer le ravage, aller au-devant de l'ennemi sans attendre qu'il vienne à vous, avoir mieux que du cœur, de la tête, parler la voix tranquille et les yeux clairs aux officiers casqués, discuter avec eux, débattre pied à pied le chiffre de l'impôt du sang et s'offrir soi-même en otage, faute de mieux, donner sa vie en caution, tomber en fin d'accords forcés sur la somme et courir par les rues fumantes la quêter, la réunir, la rapporter en tasse et puis subir. Alors des exigences nouvelles, être pressuré davantage, contraint de retourner obéir à ses prétentions exorbitantes, et au milieu de tout cela, que l'on réussisse ou que l'on échoue, se maintenir en belle allure morale et en dignité française, quoi qu'il puisse arriver. C'est ce qu'ont fait pendant des jours et des semaines, des êtres surhumains, merveilleux, qui se sont multipliés, épuisés en marche, en parole, en raisonnement, en discussion serrée, en riposte troublante, qui ont accompli des prodiges d'adresse, d'éloquence palpitante et fière pour essayer, sinon d'attendrir, du moins d'ébranler et de convaincre le teuton, et qui plusieurs fois, par la logique, la raison, le bon sens, le tour et la présence d'esprit de leur volonté, y sont presque Parvenu Autre guerre dans la grande, et fête, elle aussi, sous les balles, pendant qu'éclatent les obus, que crépitent les toits en flammes. Et ce sont toujours ces mêmes anonymes qui, entre les chevaux des Yulens, ont suivi à pied, ont été conduits hors de la ville nutète, au vent du désastre, comme dans les peintures du Moyen-Âge, qui ont été menacées du fusil, de la corde et du revolver, que l'on a mis en joue et que l'on a relâché, quand on a vu qu'ils n'avaient pas peur. Faut-il aussi parler des secours matériels, spirituels, des remèdes, des soins, des soupes, des viatiques de toutes sortes qui l'ont porté parmi les éboulements ? Des victimes qui l'ont sauvé in extremis, des réfugiés qui l'ont retiré des caves après qu'ils les y avaient cachés, des prêtres et des médecins qui l'ont été quérir à tout prix et qui sont venus, par le plus court chemin, des enfants qui l'ont ravi sous leur manteau, dans une fuite atroce, comme s'ils les volaient. Pensez-vous aux escaliers de maisons vacillantes, de tours prêtes à crouler, de clochers et de souterrains montés et dégringolés, quatre à quatre, sous la pluie d'enfer ? Et les nuits sans sommeil, prolongés à tant écoutés ? Où l'heure est martelée chaque minute, chaque seconde par un abominable fracas qui ne se tait jamais ? Et les prières suprêmes ? Les baisers du dernier soupir ? Les sanglots retenus quand on en peut plus et que l'on se croit au moment décisif et convoité de paraître devant Dieu ? Enfin ! Enfin ! Plus de terre ? Et bien, après avoir vécu toutes ces grandeurs et toutes ces horreurs, et en avoir triomphé, par miracle, après avoir vu venir et repartir l'Allemand, après avoir espéré, désespéré, souffert l'inimaginable et surmené toutes les forces de leurs corps et de leurs cœurs, les, anonymes de la vie, ne veulent pas qu'on en parle, à eux ni à personne. Vous les interrogez, vous leur demandez, qui êtes-vous ? Votre nom, inutile, vous disent-ils, nous ne sommes rien. Ne me nommez pas, je vous le défends, point mais pourquoi ? Il faut pourtant bien que j'apprenne à l'univers qui a fait toutes ses actions, non ? Ou alors, dites que c'est la ville. C'est Reims, c'est Lille, c'est Arras. Ce n'est pas nous. Nous autres nous disparaissons. Nous avons joué notre rôle. Ne nous recherchez pas. Nous rentrons dans les catacombes, dans la cellule de notre vie, point. Ah ! Cela, c'est le sommet du magnifique, le sublime qui déconcerte. Puisque vous aussi, humbles et glorieux combattants, vous voulez, comme la foule des soldats tombés, rester à l'écart et dans l'ombre après la bataille, nous exaucerons votre vue. Mais malgré vous, plus tard, le secret percera. Si vite qu'en vous effaçant vous glissiez dans l'avenir, par les rues de vos villes dévastées et reconstruites, le long de vos cathédrales toujours debout, on saura vous deviner. Vous ne passerez plus qu'au milieu d'un murmure ardent de reconnaissance. On vous désignera d'une main qui bénit, celui-là, cet homme à barbe blanche. Cette mère et sa fille, au tournant du parvis. Ils en étaient ? Sans eux ? Ce sont nos bienfaiteurs. Les sauveurs, les gardiens de la cité. Henri Lavedan. Le président de la République à Dunkerque et à Furne, M. Raymond Poincaré, vient, pour la seconde fois, de passer quelques jours au milieu des troupes, voyage de bon augure, qui a coïncidé avec d'heureuses nouvelles du front, et qui a été marqué, pour le président de la République, par deux visites d'un haut intérêt. Arrivé à Paris le jeudi 29 octobre, M. Poincaré consacrait tout d'abord ses deux premières journées de séjour à visiter les gares où passent les blessés, divers hôpitaux où ils sont soignés, à rendre hommage, à la veille de la Toussaint, aux morts inhumées dans les cimetières militaires des environs de Paris. Samedi, guidé par le général Gallienny, le chef de l'État parcourait plusieurs sections du camp retranchée de Paris, s'intéressant à l'installation des travaux de défense, descendant élèrentment dans les tranchées, et surtout félicitant chaleureusement les nombreux territoriaux qu'il rencontra à leur poste, de leur entrain, de leurs ailes, de leur patriotique dévouement. Enfin poussant jusqu'au champ de bataille de la Marne, il y saluait de nombreuses tombes de combattants anglais ou français. Le lendemain, dimanche, M. Raymond Poincaré partait pour Dunkerque. M. Millérand, ministre de la guerre, l'accompagnait. A Dunkerque, il rencontrait Lord Kitchener, ministre de la guerre britannique, M. de Broqueville, ministre de la guerre de Belgique, et, tout naturellement, le général Joffre. Des longs entretiens qui eurent lieu résultat, plus que jamais, la certitude d'un accord complet entre les alliés. Le soir, le président retenait à dîner M. de Broqueville et Lord Kitchener. Puis, dans la nuit, le chef du War Office repartait pour Londres. Lundi, le président de la République, en compagnie du ministre de la guerre, du général Joffre et du général Duparge, secrétaire général de la présidence, franchissant la frontière, se rendait en Belgique saluer le roi des Belges et sa vaillante armée. Le roi Albert, informé de ce projet, était venu au-devant de ses hôtes jusqu'à la frontière. Rien ne saurait dire la cordialité, la chaleur de cette entrevue, en un pareil moment. En termes émus, M. Poincaré exprima de nouveau à l'héroïque souverain sa fervente admiration, celle de la France entière pour la magnifique attitude de la nation et de l'armée belge groupée derrière leur roi, et les vux que tous nous formons pour la Belgique, dont la cause, autant que la nôtre, nous est sacrée. Le roi Albert, le remerciant, le roi Albert fit un vif éloge de l'armée française. Puis il conduisit, en automobile, à la résidence royale, le président, qui put offrir à la reine ses respectueux hommages. De là, les deux chefs d'État, avec les deux ministres de la guerre et le général Joffre, gagnaient Furne, que nos avions protégeaient contre l'État Hobbes. Des troupes, belges et françaises, étaient massées sur la place de l'hôtel de ville. Le roi et le président, aux accents de la Marseillaise et de la Brabansonne, les passèrent en revue. Une longue et affectueuse entrevue suivie, dans l'un des salons de l'hôtel de ville, à la suite de laquelle le roi tint encore à reconduire M. Raymond Poincaré aussi loin que possible, dans la direction d'Ypres, où opèrent avec une endurance, une ardeur admirable, des troupes françaises au milieu desquelles le président, le ministre de la guerre et le généralissime allaient terminer leur journée. Les héros de notre pays L'être de notre envoyé spécial dans le Nord 31 octobre 1914 Je voudrais que l'illustration me permise de donner à cet article le premier titre que j'avais choisi, « Chez les poilus du ». Le terme vous crispe un peu la bouche. C'est que vous n'avez pas entendu le jeune chef qui les commande prononcées, « mes poilus ». Il articule cela avec une soudaine camaraderie, en avançant légèrement le menton et en arcant les lèvres, il appuie sur les syllabes, hausse le ton, sourit des yeux, « paraît, à la fois, se contraindre à la trivialité et résister au souffle d'orgueil qui l'entraîne et le mot, aussitôt, vous entre dans l'esprit avec l'état civil qu'il faut pour qu'on ne lui discute plus le droit de se faire une place dans votre vocabulaire. Si vous aviez entendu le colonel P Le lancer, vous l'emploieriez sans gêne et vous en éprouveriez une satisfaction pareille à celle qui vous saisit en revêtant un costume qui vous sciait ou en maniant un objet nouveau dont la forme vous enchante. Et si vous connaissiez les poilus, donc ? Je veux vous en parler, parce que, durant cette semaine où le souvenir de nos morts nous obsède, où l'atmosphère porte la mélancolie renouvelée qui nous vient des journées étroites qui accourent et des anciennes tristesses qui remontent, ou, cette année, il y aura tant de voiles et tant de larmes, ou, déjà, nous ne nous défendons plus d'appréhender l'ère des deuils qui suivra le temps glorieux de la victoire, je dois à ces diables terrés de telles heures d'enthousiasme et une allégratie réconfortante que je voudrais vous les communiquer. Vous vous imaginez que la vie dans les tranchées est lugubre, que les visages y sont marqués de chagrin, que les épaules s'y voûtent, que le meilleur de notre gaieté est noyé, qu'il n'y a de place que pour les entretiens sévères et pour les chuchotements. Détrompez-vous, sous peine de faire injure à nos frères qui combattent. Les héros de notre pays n'ont pas, d'ordinaire, cette allure de condamner. Ce sont de simples hommes, un peu plus gais que de coutume, qui s'accommodant sans façon de tout ce qu'ils ne peuvent éviter de désagréable et qui, pour le reste, se débrouillent, chacun d'eux selon ses facultés. Je reviens de chez eux les muscles retrempés, l'esprit fouetté, le cœur gonflé, la tête bourrée d'histoire, mais je ne puis me faire à cette idée que, sous l'invisible réseau des obus et des balles, postés en pleine bataille, je n'ai rien vu de la bataille. Des champs vides, des moulins à vent démolis, des bois aux pieds desquels jaillissent à l'improviste les bouquets noirs des gros obus ou bien de petits nuages blancs qui s'accrochent subitement à la lisière, se gonflent et disparaissent. C'est tout ce que l'on surprend de la bataille. Quant à ce que l'on entend, c'est une autre affaire, astérisque, 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 mais je veux vous parler des poilus. Il y avait fête chez eux, l'autre jour. On décorait un jeune aide-major qui, en pleine action, aux environs de Kéépi, était allé ramasser des blessés et s'était trouvé pris dans une dégelée de mitrailles. Ils étaient trois ou quatre à sa mesure qui, sans se préoccuper de la musique infernale du plomb et de l'acier, acharnés à leur tâche, faisaient des pansements comme à l'hôpital, quand un shrapnel éclata au-dessus d'eux, on se regarda, on se compta, quelqu'un envoya un bon mot et l'on se remit à la besogne. Mais un autre projectile arriva, celui-ci était un obus qui tomba au milieu du groupe, tua des blessés, en blessa d'autres à nouveau et coucha tout le monde. Le médecin-major, qui commandait le service, se redressa et, s'apercevant que son aide ne mettait pas assez de hâte à limiter, lui cria, « Dites donc, cher ami, la pause n'a pas sonné. » Et l'autre de répliquer paisiblement, « Pardon, monsieur le médecin-major, mais je crois que j'ai l'humérus brisé. » C'est, ma foi, une belle réponse de médecin qui ne perd pas l'esprit. Il avait bien l'humérus brisé, les « circonstances » n'avaient pas troublé son diagnostic. On l'a décoré cette semaine. Quelques jours avant, le colonel P. Lui avait écrit, « Vous avez la croix. Je pourrais vous l'envoyer à l'ambulance, je préfère vous la remettre sur le front. Vous nous manquez, nous serons tout contents de vous revoir. » Et l'on a conduit l'aide-major Lucien sur le front, sur le front même, à six cents mètres des tranchées allemandes, avec prise d'armes et drapeaux déployés. L'arrivée du colonel, devant le drapeau déployé, se tient le héros de la fête. Agrandir la visite de l'aide-major Lucien à ses camarades, après la cérémonie. Agrandir une cérémonie militaire sur la ligne des tranchées. La remise de la croix de la Légion d'honneur à un aide-major blessé. J'étais de la fête et c'est une des plus belles fêtes de ma vie. Jamais je n'ai vu plus de grandeur dans pareille simplicité, jamais semblable cérémonie n'avait revêtu pour moi une telle signification. Et jamais, non plus, le drapeau ne m'avait paru plus clair, plus gai, plus crâne, plus beau, plus chérissable que sur cette route, au milieu de ces cultures, dans cette plaine, au-dessus de laquelle, inlassablement, depuis trois semaines, court le métal porte destin. Astérisque 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 Ils sont peut-être plusieurs, n'importe. On prononce en entendant le sifflement d'une balle, encore des nouvelles du fou. Il serait, d'ailleurs, parfaitement injuste de ne pas reconnaître que le fou est un excellent tireur, le soir de ce jour-là, nous avons rencontré un soldat qui pouvait l'affirmer, preuve au bras et la preuve était chaude. Nous étions bien une vingtaine qui devions traverser la région exploitée par ce maniaque et il y aurait eu, pour lui, un joli tableau à faire, mais il faut croire que le perché mangeait sa soupe ou qu'il ne voulait pas troubler notre fête. Nous passâmes par petits groupes, à peine inquiétés par quelques mouches, qui sont nombreuses cette année, à deux cents mètres de là, le piquet d'honneur avait pris les armes. On aurait dit que chaque homme avait conscience du bon tour qu'on jouait aux voisins. Les visages étaient épanouis, les yeux avaient des éclairs malicieux, on s'amusait, allons ! Le colonel, lui aussi, prenait du bon temps. Pourtant, c'était le moins insouciant, il aurait été si désolé qu'il y eut de la casse. De temps à autre, l'oreille tendue, il levait les yeux vers la cime des arbres. Une brindille se détacha d'une branche et tomba. Enfin, la compagnie sortit de la tranchée, s'aligna et, aussitôt, un commandement éclata, présenté, armes. À cet instant, le drapeau apparut sur la route. On ne vit plus que lui et je m'imaginais que, là-bas, tout près, on devait suivre le jeu de son étoffe dans le vent. Il me semblait immense, il me semblait éclatant, il était immense, il était éclatant et l'officier qui le portait ne le diminuait pas coupé-on encore du bois à la cime des arbres. Nous ne nous en préoccupions plus. Une bordée de notre 75 nous calota. Nous nous trouvions dans la ligne de tir et le son nous arrivait, sec et dur, à croire que nous avions la batterie à 100 mètres et que nous en recevions le souffle. Et, pendant que le canon continuait à cogner, la parade se déroula, sans hâte, sans bravade, strictement, gravement et gaillardement, à la française. Le petit tête-major que l'on décorait était peut-être celui qui dissimulait le mieux son émotion, il se tenait devant le drapeau, sans plus de gêne que s'il se fût trouvé dans son laboratoire. J'avais oublié de vous informer que c'était un agrégé de Nancy, un intellectuel, comme l'on disait. Lorsque le drapeau défila, il lui adressa un beau salut de la main gauche, à la manière d'un vieil invalide qui est bien empêché de saluer de l'autre main, il n'avait plus du tout l'air d'un intellectuel. Astérisque, astérisque, astérisque. Ensuite, le colonel, qui nous avait prié à déjeuner, nous introduisit dans la salle à manger qui est de construction et de style 1914, trois marches pour y pénétrer, des murs uniformément brun terre de sienne, si vous voulez un plafond aux poutres apparentes sur fond de gerbe de blé, assez haut pour permettre au plus bel homme du régiment de se tenir debout sans courber la taille. Coquetterie, la table, à la nappe blanche immaculée, est éparée de fleurs. Voyez-vous, il y a des détails qu'on ne trouve que chez nous et qui sont la marque de notre âme. Médecin principal Viau Col. P. Aide-major Lucien La salle à manger fleurit du colonel. Agrandir ses fleurs, sur cette table, dans une tranchée perdue au milieu des champs de bêtes graves et des labours, loin de tout jardin, citait la plus délicate joie des yeux pour excuser le plus détestable des menus. Elle assaisonna le plus délicat des repas de guerre et je me souviendrai de ce poulet Marengo avec autant de gratitude que je me rappellerai le corton dont on l'arrosa. Par un bienheureux hasard, la batterie qui était devant nous annonçait chaque service et, quand nous en fûmes au dessert, les gros canons se mirent de la partie. Alors le colonel se leva et porta un toast, très court, très noble. C'est vraiment une jolie figure que cet homme-là. Dans le labyrinthe de cette eau pinière, sur sa route ou sur le banc de terre de son « bureau », parmi ses hommes ou parmi ses officiers, il apporte partout une bonne grâce limpide et aisée, une politesse mesurée, un souci d'élégance de parfait homme du monde, mais tout cela marié à quelque chose de discrètement strict et de martial qui chasse toute pensée de frivolité. Ce matin d'octobre, quand, debout et le verre en main, il articula le mot « France », il me parut que le mot, qui avait tremblé dans sa gorge, nous frappait en pleine poitrine. Les circonstances y étaient pour leur part, bien sûr et le décor aussi. Mais le ton et l'homme y étaient pour la leur. C'était un gentleman qui s'exprimait et mieux, un galant gentleman. Je ne vous ai pas encore entretenu de ces poilus. Je voudrais vous en parler comme il en parle lui-même, ce serait rendre hommage aux meilleurs soldats de France, à ceux de ce régiment et à ceux des autres corps, à tous ceux qui vont au feu sans forfanterie, carrément, gaiement, et à tous ceux qui, entre deux charges, se sont organisés, dans leur galerie souterraine, une existence de petits propriétaires troglodytes chasseurs à l'affût toujours en éveil, silencieux, joyeux et passionnés trappeurs. Gaston Chéreau À suivre Le commandant d'un groupe d'artillerie à son poste de commandement, à sa droite, le téléphoniste qui transmet les ordres. Agrandir Batterie d'artillerie française de 75, dissimulée sous des monceaux de paille et qu'aucun aviateur ne pourrait repérer. Agrandir Un groupe d'ennemis, tué net par un seul obus explosif de 75, semble dormir, dans des poses naturelles, au pied d'un tas de bois. Agrandir Première image de guerre moderne Monsieur Poincaré Général Gallieni Le Président de la République félicite de leurs ailes les territoriaux qui travaillent au retranchement. Agrandir Le Président et les généraux sont descendus au fond d'une tranchée. Agrandir une tranchée type d'infanterie. Agrandir Lecture sur place de la carte. Agrandir Le Général Gallieni fait visiter au Président de la République le camp retranché de Paris voir l'article, page 339. Sur la place de l'hôtel de ville, à Furne, Belgique, l'automobile où on prie place côte à côte le roi des Belges et le Président de la République française passe sur le front des troupes qui saluent. Agrandir Agrandir le Président et le Roi Page 339 Deux engagés de la guerre de 1914. Ces deux soldats fraternellement unis, et pourtant si dissemblables, ont une bien belle histoire. La voici, dès les premiers jours d'août, quand éclata la guerre, le père D, un fils d'Auvergne, devenu petit commerçant dans la banlieue de Paris, parut se transformer. Mais, vieux sang ne saurait mentir. Il se souvenait de son service militaire, au Tonkin, et aussi qu'il avait eu un oncle tué à Rèche-Zoffehen. En dépit des objections des autorités et de son épouse, il réussit à fonder une garde civique. Des individus à mine équivoque rodaillaient par le pays. Le fusil de chasse à l'épaule, le père D, aperçut un jour un promeneur suspect. Par trois fois, il le somma vainement de montrer ses papiers. Alors coup de feu à chevrotine. Le père D, s'approcha. L'homme était à terre. Dans ses poches, des statistiques, des plans de fort. Le maire, le commissaire spécial furent mandés. On se transporta au domicile du personnage. On trouva un uniforme de capitaine de la Landwehr et l'ordre de rejoindre son régiment à Paris. Le vieux chasseur fit un cran à sa ceinture, il avait tué son premier Bosch. Mais ce n'était là qu'un préambule. Une obsession tourmentait le père D. Il en avait bien touché un mot à son épouse, mais la digne femme avait poussé les hauts cris. Et ses affaires, et ses enfants, et elle-même. La guerre. À cinquante ans. Mais il était fou. Un jour, enfin, il n'y tint plus et se présenta au bureau de recrutement. On était peu disposés à l'écouter, mais il montra tant d'éloquence qu'on finit par accepter ce vétéran à la barbe plus blanche que grise, au nez orné d'une paire de lunettes. Vers la mi-septembre, le père D. se trouvait sur le front. C'est ici que l'épopée commence. Simple soldat à son arrivée au régiment, il était promu caporal huit jours après, sergent dix jours plus tard. Désirait-on des volontaires pour un coup de main. C'était toujours le père D., qui de sa voix caverneuse répondait le premier, présent. Signalait-on là-bas, dans la tranchée, un tireur boche trop à droit. C'était lui qui se chargeait de le descendre. Le régiment donnait-il tout entier à l'attaque. C'était encore lui qui se glissait au premier rang. Il fut, avec son colonel, un brave entre les braves, le merveilleux entraîneur de son régiment. Ce vieil homme, par son humeur endiablée, son insouciance, son courage, donnait l'exemple à tous. Les jeunes recrues lui demandaient conseils et ne redoutaient rien tant que son blâme. Les trembleurs n'osaient se montrer devant lui. Au fait, depuis qu'il était là, il n'y avait plus de trembleurs. Voilà que l'assaut est ordonné contre une position qui domine ses profondes carrières à sangliers où les Allemands se retranchent. La nuit tombe. La tâche sera rude. Le colonel s'est porté en avant. En tête des éclaireurs, il aperçoit le père D, le corps plié, le fusil à la main, l'œil aux aguets, encore toi. Toujours moi, mon colonel. À ton âge. Mais tu n'es pas à ta place, ici. Vous non plus, mon colonel. Tais-toi. Je te fais adjudant. Deux engagés de cinquante et de dix-sept ans. Agrandir. Beaucoup sont demeurés sur le plateau jonché déjà de tant de cadavres. Mais la position a été enlevée à la baïonnette. Hélas. Le vieux sergent n'aura pas vu la victoire. À 1200 mètres de la ligne de tranchée, il a tiré le premier coup de fusil sur une ombre imprudente. La tâche noire s'est effondrée. Les obus, les fusils, les mitrailleuses ont riposté. Un shrapnel adéquat fait d'abord le père D, effleurant son crâne. Le sang coule et l'aveuble, hardi. Les enfants. Et, si je tombe, ne perdez pas la direction. Le groupe d'arbres, à gauche du croissant de la lune. Il n'avait pas achevé qu'une balle lui brisait l'avant-bras droit. Il tomba. Veux-tu bien me laisser là ? À gauche du croissant, je te dis. Il n'est plus bon à rien pour aujourd'hui. Rampant à travers les bêtes graves, il a pu réussir à regagner la crête du plateau où des ambulances l'ont recueillie. Dans le train de blessé, le père D a retrouvé sa bonne humeur, une fracture, les gars. Une simple fracture. Le sang est bon. D'ici vingt jours, tout ça sera raccommodé. Comme adjudant, plus de fusils à porter. J'aurai quand même plaisir à en descendre encore quelques-uns. La musique des « boîtes à singes » et du « moulin à café » commence à me manquer. En style de guerre 1914 on désigne sous ses « voiciables » l'obus et la mitrailleuse. À chaque station, le père D baisse galamment les mains des demoiselles de la Croix-Rouge qui lui offrent de bonnes choses. Mais une ombre passe sur son visage. Il soulève son képi et grattant, de son geste familier, cette dure caboche auvergnate que les obus allemands n'ont pu entamer, « Tout de même, qu'est-ce que va dire ma femme quand je rentrerai à la maison ? » Dans l'hôpital où est maintenant le père D, se trouve un autre engagé volontaire, mais de la plus jeune génération, celui-là. Il n'a que 17 ans. On appelle l'un le « vieux » et l'autre le « gosse ». Ce « gosse », enfant de Lorraine, a aussi quelques exploits à son actif. Un Prussien qui avait réussi, un jour, à gagner nos lignes afin de se faire capturer, assura que nombre de ses camarades l'imiteraient volontiers. Le gamin, qui parle l'allemand, s'offrit pour l'accompagner jusqu'à la tranchée d'où il s'était échappé. Au crépuscule, le plan fut exécuté. Devant la tranchée que nul officier ne surveillait à cet instant, Français et Allemands vantèrent les charmes de la captivité. Plus de coups de schlag, une bonne nourriture, finit la corvée. Dix-huit lâches se laissèrent convaincre et abandonnèrent leur poste pour les suivre. Le cortège des armées se mit en marche. Mais bientôt les autres Allemands, revenus de leur surprise, ouvraient le feu. Une batterie entra même en action, je franchissais nos lignes avec mes dix-huit prisonniers et mon guide, raconte-le, gosse, quand j'entendis siffler un obus. J'ai trop d'expérience pour ne point connaître à l'avance où un obus va tomber. Celui-là nous arrivait en plein dessus. Alors, je poussais brusquement mon guide devant moi. Fuite. Boum. C'était un bon diable, ce Bosch. Il m'avait été utile. Mais que voulez-vous ? Il a tout pris. Lui en fut quitte pour une forte contusion. À l'hôpital, les majors, le voyant surmené, voulurent le rendre pour un mois aux jupes de sa mère. Mais le « gosse » n'entendit pas de cette oreille. Dans quelques jours, avec le « vieux », il retournera au front. Officier de Highlander d'outre-Atlantique. À grandir étendard du régiment d'infanterie Princesse Patricia. À grandir les contingents canadiens de l'armée britannique opérant en France. Le jour des morts, 1914, À grandir Dessin de Lucien Jonas 347 Dessin de George Scott Rencontre nocturne à grandir Il y aura, en des temps plus calmes, tout un véritable « romancero » à écrire sur le rôle de l'automobile et la vie des chauffeurs en campagne. Il sera fertile en péripéties émouvantes et neuves, surtout, et pleines d'imprévus. Que de rencontres étranges ainsi, au coin d'un bois, au détour d'une route, où l'homme du volant dut rivaliser de sang-froid avec son compagnon, son garde du corps. Que de très élégant ou l'esprit français, fertile en ressources, triompha de la lourdeur ennemie et où, grâce à un coup de volant décisif, à l'allumage brusque des phares électriques qui effraient les chevaux, ou enfin à quelques adroits coups de fusil, furent sauvés la voiture et ceux qui la montaient. Peloton de hussards français dans les brouillards de la Somme, un renseignement Agrandir les lanciers de l'armée britannique prennent grand soin de ménager leurs montures. Agrandir la cavalerie légère des armées alliées Le dénouement d'un duel aérien, vainqueur et vaincu agrandir des seins de George Scott, d'après le croquis d'un témoin oculaire. Si les aviateurs des diverses armées alliées accomplissent chaque jour des prouesses, ces exploits n'ont en général pour témoin que les bataillons ennemis, les nôtres les connaissent seulement par le rapport ou, par les journaux. Pourtant, il n'est pas un soldat du front qui ne rêve d'assister à un combat aérien, prêt à applaudir au dernier tournoiement de l'avion allemand blessé à mort. De ces rencontres il n'a encore été pris, il ne sera peut-être pris aucun cliché. Des indications et un croquis fourni par un spectateur du combat que nous avons déjà mentionné, numéro du 24 octobre, ont du moins permis d'en représenter très exactement la phase finale. C'était à Joncherie, près de Reims. Un avion allemand, du type aviatique, après avoir survolé nos troupes, se préparait à regagner son camp. Aussitôt, le sergent Franz et le soldat Keno s'envolent sur un biplan armé d'une mitrailleuse. Arrivé à une grande hauteur, l'appareil français attaque son adversaire de flanc, bientôt le moteur de celui-ci explose, déterminant l'incendie de l'appareil qui s'abat lourdement dans les lignes françaises. Des deux côtés les soldats étaient sortis de leur tranchée pour mieux suivre les péripéties du drame. Tandis que les débris de L, aviatiques, achevaient de flamber près de deux corps carbonisés, ils virent le biplan français descendre majestueusement, en décrivant de grands orbes autour du brasier. 351 Le champ de bataille des Flandres et de l'Artois agrandir croquis panoramique par ailes trinquées Les funérailles du roi Carole Ier de Roumanie à Bucarest agrandirent le char funèbre, suivi par le cheval favori du souverain, par le nouveau roi Ferdinand Ier, que désigne le signe «Foi », marchant entre ses fils, les princes Carole et Nicolas, et par un immense cortège, passe sur le grand boulevard Lascar-Catargiu. Photographie CG Basiliade, prise le 12 octobre, est parvenue à Paris le 30 seulement, par suite des difficultés des communications. Les mêmes deuils que chez nous, une femme et ses enfants devant le corps d'un volontaire serbe mort de ses blessures. Agrandir les mêmes tranchées que sur les lignes de laine en Bosnie, devant les hauteurs occupées par les Autrichiens. Agrandir la campagne serbe contre l'Autriche faute de notre correspondant, Est-Chernov. Le gouvernement belge au Havre. Une cérémonie quotidienne, chaque matin, devant l'hôtel affecté au ministère de la guerre de Belgique, les couleurs nationales belges sont hissées au sommet d'un mât et saluées par la garde ainsi que par le personnel et les officiers du ministère. Agrandir la quatorzième semaine de guerre entre 29 octobre et 4 novembre. La bataille continue avec une violence croissante sur tout l'immense front de la mer du Nord à la plaine d'Alsace, mais entre l'Alice et la mer se joue sans doute la partie décisive. Si ardente que soit la mêlée dans beaucoup de régions, nulle part autant d'hommes ne sont aux prises, nulle part autant de races humaines ne participèrent à une guerre, nulle part aussi une telle accumulation de moyens d'attaque et de défense n'a encore été constatée. La bataille du droit et de la civilisation contre la barbarie a recruté des soldats jusque parmi les peuplades variés de l'Inde, les Arabes et les Berbères de l'Afrique du Nord, les Nègres de l'Afrique occidentale. Les navires de l'Angleterre et de la France prennent une part considérable et glorieuse au combat sur la terre ferme, l'aviation y participe par des flottes aériennes plus considérables et plus agissantes que celles jusqu'ici mises en ligne. Lorsqu'on connaîtra par le détail tous ces événements qui nous sont à peine révélés, les fictions les plus extraordinaires de Jules Verne et de ses imitateurs paraîtront bien dépassées. Toute la semaine, les Allemands ont déployé une activité confinant à la furie. Ce n'est pas seulement vers Dunkerque et Calais qui l'ont voulu percer, leurs opérations contre Arras paraissaient menacer Boulogne, en Picardie, ils voudraient trouver dans la direction d'Amiens, sur l'Aisne, on dirait qu'ils veulent retourner vers l'Ourque et la Marne, par l'Argonne, la Meuse et la Ouévre, ils tentent d'envelopper Verdun, enfin du côté de la Seille, ils poussent de nouvelles pointes sur Nancy. Chaque jour les communiqués employaient les mêmes termes, violentes attaques sur tout le front point. Ces attaques ont été presque partout infructueuses, malgré l'effrayante consommation d'hommes qu'elles ont demandé à l'ennemi. C'est à plus de 200 000 que le colonel Repinton, du Times, évalue le nombre des soldats sacrifiés par le commandement allemand depuis un mois. Cette semaine particulièrement sanglante s'est achevée par des symptômes de victoire qu'a souligné la visite du Président de la République à Nouvelle-Lions-Troups et par l'excursion sur le front même de la bataille, accomplie par M. Poincaré en compagnie de l'admirable roi des Belges. La bataille des Flandres Les Allemands ont d'abord porté leur principale action sur les bords de l'Isère, entre l'embouchure du Petit-Fleuve et d'Ixmude. Grâce à des masses sans cesse renouvelées ils avaient pu franchir le cours d'eau, et même dépasser le chemin de fer en occupant Rance-Capelle et Pervise. Les troupes belges ont eu recours à la mesure suprême des inondations, rompant les digues de l'Isère, tendant les barrages, nos amis ont amené le flot insidieux dans la plaine basse des poldaires. En même temps, aidés par nos troupes, ils enlevaient les villages occupés, et, sur les chaussées dominant les eaux, ont refoulé les colonnes ennemies du côté opposé, en leur infligeant des pertes considérables. Aux dernières nouvelles, Belges et Français avaient à leur tour traversé la rivière et se portaient vers la route d'Austande à Dixmude où déjà serait parvenu à Lefing une colonne qui longea les dunes, tandis qu'une autre occupa l'Ompaertside le 3 novembre. Nous sommes donc près d'Austande. Devant cette difficulté de se diriger vers la frontière française par le littoral, devant l'inondation qui gagne chaque jour, l'ennemi a porté son effort vers le sud, contre la ville d'Ypres. Ne pouvant aborder celle-ci par le nord, ayant été chassé de Dixmude réduit en cendres et se trouvant en présence de forces alliées victorieuses occupants, entre Ypres et Rouleuse, les bourgs de Langemarque et de Parschandale, il a dû se diriger sur un front étendu entre Rouleuse et Ménin, où il a engagé de nombreux corps d'armée, depuis lors, c'est au sud-est et au sud d'Ypres que la bataille a lieu, elle fut particulièrement ardente entre le canal d'Ypres à la Lys et le ruisseau de la Douve. Autour du village de Messines, situé à mi-chemin d'Ypres et d'Armentière. Les positions ou points d'appui ont été pris et repris plusieurs fois, Anglais et Français ont rivalisé d'ardeur dans la résistance contre le flot allemand et dans les contre-attaques. Les nouvelles du 4 novembre disaient que nous avions maintenu notre front sur tous les points et que malgré des alternatives d'avance et de recul, nous étions en progrès. Sur le reste du théâtre flamand d'opération, c'est-à-dire dans la Flandre française, autour des villes populeuses de Lille, Roubaix, Tourcoing, Aluin et Armentière, le silence a été complet, mais quelques indications furent fournies sur les combats livrés par les troupes britanniques aux abords de la Bassée. Les Allemands ont dirigé contre nos alliés de violentes attaques, à l'aide de forces très supérieures en nombre. Un moment obligé de reculer, les Anglais ont repris vigoureusement l'offensive, repoussé l'ennemi et repris position en avant des points d'où ils avaient été chassés. Toutes les attaques qui eurent lieu depuis dans cette direction sont restées infructueuses. Il en fut de même jusqu'à Arras, par les plaines de Lens et de Vimy. À Arras, qui reste occupé par nous, l'ennemi a fait de violentes tentatives les premiers, 2 et 3 novembre, tout en continuant le bombardement de la malheureuse cité, il a cherché à parvenir au cœur de celle-ci, mais nous teignons bon dans les villages de la banlieue immédiate et les faubourgs, partout l'assaillant a été repoussé. Picardie et Champagne Les combats se sont poursuivis au sud d'Arras jusqu'à l'Oise. Entre Arras et la Somme, il semble que tout se soit borné à des attaques contre nos positions, suivies de retours offensifs de notre part, nous faisant gagner quelques points retranchés par l'adversaire. Mais plus au sud, en arrière, à l'ouest de Roy et de Nesle, des deux côtés du chemin de fer de Ternier à Amiens, l'ennemi a renouvelé l'effort entrepris depuis tant de semaines pour tâcher d'atteindre la capitale Picarde. Il n'y a pas réussi, c'est nous qui, vers le 30 octobre, avons atteint, aux abords immédiats de Cholness, le bourg de Lyon, et, plus au sud, à quelques distances de Roy, le village du Quai Noéan s'enterre. Contre le rideau ainsi avancé vers l'Est, les Allemands ont dirigé de furieuses tentatives, pendant trois jours, jusqu'au 3 novembre, tous leurs efforts se sont brisés contre la ténacité de nos soldats appuyés par notre puissante artillerie, même, le 4, nous faisions un nouveau pas vers l'Est. Lignes générales, en grisées, des opérations militaires, à la fin d'octobre, de la mer du Nord à Nancy. Agrandir voir aussi la carte de la couverture et, pour la bataille des Flandres, le croquis panoramique des pages 350 à 351. La bataille des Dunes, sur la côte belge, entre Nieuport et Ostende agrandir facsimilé d'un croquis exécuté sur place et résumant les observations d'un dessinateur correspondant de guerre, M. H. C. C. Pinksreit, qui s'était posté près d'une ambulance belge dans les Dunes. Un village deux fois pris par les Allemands et deux fois repris par notre infanterie et grandir des saints exécutés par M. Sidney Adamson, à Sommesu, village de la Marne, non loin de Vitry-le-François, d'après les indications précises d'officiers ayant participé au combat de septembre sur ce point et qui ont certifié exact la composition de l'artiste anglais. Sur l'Aisne, des événements auxquels les communiqués allemands ont donné une importance vraiment excessive se sont produits en amont de Soissons, autour de la petite ville de Vahy. Nous avions entrepris sur les plateaux de la rive droite de la rivière une marche en avant qui, heureuse entre la forêt de l'Aigu et Soissons, a échoué sur les plateaux au nord de Vahy près de Condé. Et nos colonnes s'étant heurtées à des forces très supérieures. Cet insuccès fut compensé le 1er novembre par l'échec des Allemands qui tentaient de poursuivre leur avantage par des attaques de jour et de nuit. Le 2, les Allemands, une fois encore renforcés, nous faisaient reculer sur la rive droite de l'Aisne jusqu'à Bourg-en-Commun, en amont de Vahy, mais mardi nous reprenions l'offensive et approchions de Bréhens-la-Honois par la reprise de la ferme du Metz. Depuis lors notre avantage s'affirme. Sur le reste du front, en Champagne, les Allemands ont manifesté une recrudescence d'activités se traduisant surtout par une violente canonnade à l'aide de leur artillerie lourde et la reprise du bombardement de Reims. Plus à l'est, du 30 octobre au 2 novembre, nous avons gagné de tranchées en tranchées au nord de Souhin, malgré une action d'artillerie presque ininterrompue. Dans l'Argonne, la bataille commençait la semaine dernière, à travers la forêt, entre Vienne-la-Ville et Varennes, a continué toute la semaine. Les Allemands, pour s'assurer la communication à travers ces grands bois, nous ont attaqué avec fureur, chacune de ces tentatives a été repoussée avec des pertes considérables pour l'ennemi, et, le mardi 3, nous le rejettions au nord du chemin de Varennes. Sur la Meuse, dans le massif des Côtes et dans la Ouévre, il n'y a pas eu moins d'activité, les Allemands cherchent évidemment à envelopper le camp retranché de Verdun dans le but d'entreprendre le siège de cette grande place. L'armée qui manœuvre de ce côté, vers Saint-Miel, en Ouévre, au nord de Verdun, a partout tenu l'ennemi à distance et gagné sur lui, elle a dépassé Pont-à-Mousson et, sans doute, atteint la frontière. Au nord de Verdun, où le puissant fort de Douaumont avait été canonné pendant 24 heures sans subir, d'ailleurs, le moindre dégât, nos troupes ont obligé les assaillants à évacuer les positions lointaines d'où ils essayaient le bombardement du fort. Pendant que des détachements français opèrent dans la vallée supérieure de la Seille, vers Château-Salin, l'ennemi a esquissé une contre-offensive contre Nomenie au nord de Nancy, sa reconnaissance a été rudement reçue et rejetée sur le territoire annexé. Dans les Vosges moyennes, les Allemands maîtres du chénon du banc de Sapte, qui se dirigent du col de Sales vers Raon l'Étape, bombardaient presque journellement Saint-Dié, une brillante attaque les a rejetées sur le versant alsacien pendant que d'autres forces, franchissant le col de Sainte-Marie aux mines, prenaient possession des hauteurs au-dessus de la petite ville portant ce nom. La semaine, on le voit, a été marquée par de nombreux événements de guerre, mais c'est vers la Flandre surtout que c'est porté et que se porte encore l'attention. Les opérations russes peu de nouvelles, cette semaine, mais elles sont excellentes en ce qu'elles montrent les armées allemandes et autrichiennes obligées à une retraite semblable à une déroute. Si, dans la Prusse orientale, les Allemands résistent, grâce au réseau de lacs et de rivières qui entourent Lyck, ils se replient au sud de la Vistule vers la Huarta, aussi rapidement que le permettent des routes boueuses transformées en fondrières. Ils ont dû abandonner précipitamment la grande ville de Lodz avec tous les approvisionnements qui y étaient réunis, et ils continuent leur navrante retraite, poursuivie par les Cossacks. Au sud de la rivière Piliza, les vaincus d'Ivangorod avaient trouvé des terrains de défense dans les forêts qui couvrent ce territoire. Du 24 au 28 octobre, Allemands et Autrichiens résistèrent avec une sombre énergie, mais ils finirent par être rejetés, laissant Radom aux mains de nos alliés. Aux confins de la Galicie, les Autrichiens n'ont pas été plus heureux, ils sont refoulés dans la direction de Kielce et même au-delà. Sur le sang, des combats ardents ont eu lieu, tournant tous à l'avantage des Russes qui achèvent de réduire la forteresse de Perzemysl. Dans les pays serbes, les hostilités se poursuivent entre les Serbes et les Autrichiens sans qu'aucun résultat décisif soit obtenu. L'intérêt se porte plutôt vers le mont Lofsen et les bouches de Katarao. Les batteries françaises, installées sur la montagne, ne tarderont pas à avoir raison des fortifications autrichiennes. Déjà plusieurs forts ont été détruits, et le feu de nos pièces n'aura bientôt d'autres objectifs que les navires autrichiens enfermés dans ce golfe étrangement indenté et que bloquent la flotte anglo-française. La Turquie un grave événement s'est produit, transportant la guerre jusque dans la mer Noire et dans le désert du Sinaï. Dans la nuit du 28 au 29 octobre, deux contre-torpilleurs turcs, pénétrant dans le port d'Odessa, ont coulé une canonnière russe et canonné le paquebot français Portugal. Dans la matinée du jeudi 29, un croiseur a bombardé la gare et la ville de Théodosia en Crimée. Le même jour, un autre croiseur, le Hamidi, faisait acte d'hostilité devant Novorossisque, à l'entrée de la mer d'Azov. Cette agression en pleine paix a amené le rappel des ambassadeurs français, anglais et russes à Constantinople, et la remise des passeports aux ambassadeurs turcs dans les trois pays alliés. Ces événements ont eu leur contre-coup aux confins de l'Afrique et de l'Asie. L'armée russe du Caucase a franchi la frontière d'Arménie, bousculant les postes turcs. De leur côté, les Anglais, apprenant que les Turcs, avec leur contingent arabe, se préparaient à attaquer le canal de Suez sous la direction d'officiers allemands, n'ont pas attendu l'exécution de cette menace. Ils se sont portés au fond du golfe d'Akaba, qui, avec le golfe de Suez, entoure la presqu'île du Sinaï, et ont attaqué le fort d'Akaba, bâti à l'extrémité des rivages, sur la frontière même. Cette forteresse, dont un officier allemand, dit-on, organisait la défense, a été rapidement enlevée. Enfin, à peine la rupture était-elle consommée que la flotte anglo-française allait bombarder les forts des Darden Ailes, elle ouvrit le feu le 3 novembre à 5 heures du matin. Sur mer, pendant que la grande flotte anglaise maintient dans ses ports la flotte allemande qui devait jouer un rôle si éclatant, et dont aucune grande unité n'ose sortir, pendant qu'une escadre anglaise participe à la bataille des Flandres, pendant que la flotte française est maîtresse de l'Adriatique, les croiseurs allemands des mers lointaines continuent leurs exploits. Grâce à un odieux sabteur-fuge, en se maquillant en croiseurs russes, l'endant a assailli et coulé à Poulopinang, dans la presqu'île de Malacca, un croiseur russe. Le torpilleur français Mousquet n'a pas craint de s'attaquer au gros navire, mais la lutte était par trop inégale, le vaillant petit bateau a été coulé à son tour. En Afrique la guerre s'étend au vaste continent africain. Les Anglais et les Français ont conquis ce Cameroun dont les Allemands étaient si fiers. De leur côté, les Allemands ont envahi l'Angola portugais, la Jeune République doit envoyer contre eux une escadre et un corps expéditionnaire. Enfin, dans l'Afrique australe, les Allemands ont soudoyé un traître, le colonel Méritz, qui s'est révolté contre les Anglais. L'ancien général Boer, Christian de Wett, s'est joint à lui avec le général Beyers, mais un autre héros de la Grande Guerre africaine, le général Botta, marche contre les insurgés et en a rapidement raison. Ardouin Dumaset La défense de Gerbevillet s'est par suite d'une confusion, nous écrit un correspondant des plus qualifiés, que M. Gabriel Louis-Jarret a attribué à une section de nos Admirables Alpins la belle défense de Gerbevillet. Les Alpins se sont vaillamment battus partout où ils ont été engagés. Mais, à Gerbevillet, c'est une section de chasseurs du 2e bataillon qui teint toute une journée contre des forces considérables. L'adjudant qui commandait cette section est aujourd'hui sous-lieutenant. Composition des forces navales de la Russie et de la Turquie dans la mer Noire Agrandir Table Page Les Grandes Heures 338 Les Anonymes 338 Le Président de la République à Dunkerque et à Furne 339 Les Héros de notre Pays 339 2 Engagés de la Guerre de 1914 344 La Quatorzième Semaine de Guerre 353 La Bataille des Flandres 353 Picardie et Champagne 353 Les Opérations Russes 356 Dans les Pays Serbes 356 La Turquie 356 Surmer 356 En Afrique 356 La Défense de Gerbevillet 356 Au lecteur Cette version numérisée reproduit intégralement le texte original et l'orthographe d'origine a été conservée. Seules quelques erreurs typographiques évidentes ont été corrigées. Les mots en question sont soulignés en gris clair. Passez le curseur sur ces mots pour voir l'orthographe originale. La ponctuation a également fait l'objet de quelques corrections mineures. Une table a été ajoutée. Asterisks 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 End of the Project Gutenberg E-Book L'Illustration No 3740 7 novembre 1914 Asterisks 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 Updated editions will replace the previous ones. All editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, So the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol. Full mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial. mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. If you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org.license Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works By reading or using any part of this project Gutenberg symbol mark commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property . If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. . If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee asset for sin paragraph 1.E.8. . 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 The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. Gutenberg symbol mark commercial work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E.1. The following sentence, with active links to, or order immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work. Any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other part of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. 1.E.2 If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with but paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. 1.E.7 will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Don't not link or detach or remove the full Project Gutenberg. Symbol marque commercial License Terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg Symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Symbol marque commercial License. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked-up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg Symbol marque commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official Project Gutenberg Symbol marque commercial website, 3.E.6 You must, at no additional cost, pay or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg Symbol marque commercial License as specified in paragraph 1.E.1 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying, copying, or distributing any project Gutenberg Symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg Symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. 1.E.8 The fee is owed to the owner of the project Gutenberg Symbol marque commercial trademark, B.E.H.A.S agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. 1.E.8 Royalty Payment must be paid within 60 days following each that we should prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. 1.E.8 Royalty Payment should be clearly marked associated to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. 2.E.8 You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full Project Gutenberg Symbol marque commercial license. 3.E.8 You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg Symbol marque commercial works. 3.E.8 You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. 4.E.8 You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg Symbol marque commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms that are set for this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation Asset Fork in section 3 below. 1.F.1 F.1 F.1 1.F.1 Project Gutenberg Volunteers and Employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proof it works not protected by US Copyright Law in creating the Project Gutenberg Symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works and the medium on which they may be stored may contain defects such as but not limited to incomplete inaccurate or corrupt data transcription errors a copyright or order intellectual property infringement a defective or damaged disk or order medium a computer virus or computer coded damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2 Limited warranty disclaimer of damage except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3 the Project Gutenberg Literary Archive Foundation the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under disagrément disclaim all liability to you for damages costs and expenses including legal fees you agree that you have no remedy for negligence strict liability brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3 you agree that the foundation the trademark of one and any distributor under disagrément will not be liable to you for actual direct indirect consequential punitive or incidental damage even if you give notice of the possibility of such damage 1.F.3 Limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it you can receive a refund of the money if any you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the medium with your written explanation the person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund if you received the work electronically the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund if the second copy is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.F.4 except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3 this work is provided to you with no other warranties of any kind of express or unpli including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose 1.F.5 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages if any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to this agreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalidity or unenforciability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision 1.F.6 indemnity indemnity you agree to indemnify and hold the foundation the trademark owner any agent or employee of the foundation anyone providing copy of project gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement and any volunteers associated with the production promotion and distribution of project gutenberg symbol mark commercial electronic works harmless from all liability costs and expenses including legal fees that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cost worker a distribution of this or any project gutenberg symbol mark commercial work b alteration modification or additions or deletions to any project gutenberg symbol mark commercial work section 2 information abouz mission of project gutenberg symbol mark commercial project gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including absolute all middle aged and new computers it exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in project gutenberg symbol mark commerciales goals and insuring that the project gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come in 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg symbol mark commercial and future generations to learn more about the project gutenberg literary archives foundation and our efforts and donations can help section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project gutenberg literary archives foundation the project gutenberg literary archives foundation is a non profit 501 c 3 educational corporation organized under the laws of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundation se ICE the foundation S EINOR FEDERAL 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 TARICTION NUMBERS 64 à 6 221 541 contribution to the project gutenbergل ά newer Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your status laws. The Foundation U.S. Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U. 84 116, 801, 596 et 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at the Foundation U.S. website and official page at www.guthemberg.org slash contact section 4. Information Abu Donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS Mission of Increasing the Number of Public Domain and Licensed Works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1.00 to $5.000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all et 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.guthemberg.org slash donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. Please check the project Gutenberg webpage for current donations, methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.guthemberg.org slash donate. Section 5 General information about project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Professor Michael S.R. was the originator of the project Gutenberg symbol mark commercial concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed project Gutenberg symbol mark commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol mark commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. Without a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website with H.A.S. the main PG search facility, www.guthemberg.org. This website includes information about project Gutenberg symbol mark commercial, including how to make donations to the project Gutenberg literary archive foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books. Please press the icon for you if you watch our audio Пос on art. Please press the icon on the page briefly. When I click on top on Facebook, we will see the page same thing. You can click on it.